Comment analysez-vous ce revers, Simon, vous qui êtes entré en seconde mi-temps ? Il est dur parce qu'on prend un but, mais malgré ça on a eu beaucoup de situations. On a été quand même porté vers l'avant, malgré une bonne domination de Nice. Mais je pense qu'il y avait moyen de prendre un point ce soir. On a eu des situations, on a poussé. Ça n'a pas suffi, mais on va devoir continuer à se battre et à travailler pour pouvoir marquer des buts, pour ne pas encaisser de buts. Beaucoup de changements dans le 11 de départ, choisi par Laszlo Bologny, 6 par rapport à la dernière sortie face à Toulouse. C'était pour créer un électrochoc selon vous ? Ça je ne sais pas du tout, il faudra lui demander. Mais voilà, c'est les choix du coach, on les respecte. Quand on est remplaçant, quand on rentre, on doit tout donner. Quand on est titulaire, on doit donner satisfaction. C'est ses choix, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il faudra lui demander. En lui posant la question naturellement, Simon Elisor, on a eu le sentiment que l'OGC Nice, on connaît les qualités de cette équipe, aussi l'effectif de cette formation, était quand même un cran au-dessus du FC Metz. C'est normal, ça fait très longtemps qu'ils sont en Ligue 1, il y a des top joueurs. Donc forcément, ils vont avoir la possession, ils sont sereins, ils sont calmes. Quand ils jouent, on ressent qu'ils sont calmes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on les a mis en danger. On s'est créé quand même pas mal de situations, je pense qu'on leur a fait un peu peur. Parce qu'ils n'ont mis qu'un but et avec un but, on n'est pas à l'abri. Donc voilà, on n'est pas chanceux encore ce soir, mais on doit continuer à travailler. On n'est qu'au début et il va falloir gagner les matchs qui arrivent. Là, c'est une trêve qui se profile. Le prochain déplacement, ce sera à Monaco dans 15 jours. C'est la troisième défaite d'affilée pour le premier Mosellan. On tire déjà la sonnette d'alarme ou pas ? Non, c'est trop tôt pour le dire, mais voilà, on a des cadres dans l'équipe. Ils ont beaucoup d'expériences qui vont prendre la parole. Mais voilà, ce n'est pas la crise. On a perdu trois matchs. On savait déjà à quoi s'attendre, donc on va continuer à se battre. Et moi, je suis sûr que tout va rentrer dans l'ordre. On va prendre des points. Ismaël, est-ce que vous diriez que c'est un peu la défaite de l'impuissance ce soir du FC Metz ? Non, je ne dirais pas ça. Malheureusement, on encaisse ce but rapidement. Mais après, aujourd'hui, je trouve qu'avec le ballon, on a été mieux que d'habitude. Et malheureusement, on concède sur la première occasion qu'ils ont. Maintenant, c'est comme ça. Il va falloir continuer à bosser. On le sait depuis le début de saison. C'est une saison qui va être compliquée et dure. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras et lâcher. On va continuer à travailler, se battre les uns pour les autres. Et puis après, il n'y a pas de raison que ça ne tourne pas. L'Aslo Bologna avait décidé d'effectuer beaucoup de changements par rapport aux 11 de départ alignés à Toulouse. Vous aviez d'ailleurs retrouvé une place de titulaire dans l'axe de la défense au détriment de Christophe Erel. Ces changements, ils ont fait du bien pour vous ? Ismaël Traoré qui salue à l'instant Gaëtan Laborde. Ils ont fait du bien pour moi. Comment ça ? Collectivement, l'ensemble ? Après, je ne suis qu'un joueur. Je pense qu'on a un effectif assez complet. Que ce soit l'un ou l'autre, en gros, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de se battre tous ensemble, de se serrer les coudes. Et puis après, c'est à l'entraîneur de faire ses choix. Sur le plan offensif, il y a eu quelques situations, surtout des frappes lointaines, notamment après la pause. Le FCMS doit peser plus dans ce registre ? Bien sûr, je pense qu'on se doit d'avoir plus d'occasion par match. Maintenant, on le sait, on en est conscient. Et comme je le dis, on va travailler pour inverser la tendance et tout faire pour faire de bonnes prestations. Et après cette troisième défaite d'affilée, le temps de la crise n'est pas encore venu selon vous ? Inutile de tirer la sonnette d'alarme ? Il n'y aura jamais de crise parce qu'on sait très bien qu'on est une petite équipe, comme je le dis. Donc on sait qu'on est dans une période où il y a trois défaites. Mais comme je le dis, dès qu'on entame la semaine, on se met au boulot, on travaille et on essaye de progresser. Et avec cette mentalité, je pense qu'on verra des hommes sur le terrain et on verra des joueurs qui ont envie de se battre tout simplement pour nos couleurs. Et puis après, on verra bien ce qui va se passer. Mais il n'y a pas à parler de crise ou quoi que ce soit. On sait très bien qu'on est une petite équipe dans ce championnat et on se battra jusqu'au bout. C'est parti ! C'est parti !